bonjour alors ça y est vous avez déposé votre candidature individuelle de groupe ou de liste et vous avez lancé la campagne de propagande avec la profession de foi les bulletins de vote et éventuellement l'affichage dans votre commune et vous avez peut-être même mené une ou des réunions de campagne tractées sur la place publique dans dans les boîtes à lettres ou fait du porte à porte alors maintenant nous allons nous intéresser au jour de l'élection et au jour suivant et à votre rôle dans le cadre de ces journées pleines d'émotions quel est le rôle des candidats le jour de l'élection la réponse est simple en tant que candidat votre rôle officiel est d'être candidat comme les jours précédents mais vous n'avez plus le droit comme nous l'avons vu de communiquer à compter de la veille du jour de l'élection et ce au premier comme au deuxième tour plus de tracts de bulletins de communication ou de communication publique mais cela ne signifie pas que vous deviez effacer les informations en ligne sur votre site internet ou le réseau social simplement vous n'avez plus le droit d'en rajouter par contre vous pouvez avoir d'autres rôles relatifs à l'organisation et à la tenue du scrutin si vous n'avez plus le droit de communiquer en tant que candidat le week-end du scrutin cela n'empêche pas que vous puissiez jouer un rôle d'assesseur de délégué ou de scrutateur ce jour-là voyons cela de plus près d'abord le rôle d'assesseur pour mémoire être assesseur le jour du vote c'est faire partie de la composition du bureau de vote chaque candidat ou liste peut désigner un assesseur et un suppléant par bureau de vote parmi les électeurs du département les candidats doivent communiquer au maire la liste des assesseurs titulaires et suppléants et celle de leur délégué au plus tard le jeudi précédent le scrutin avant 18 heures le maire délivre alors un récépissé il doit lui-même notifier la liste des assesseurs à chaque président de bureau de vote et si vous êtes actuellement élu sachez que votre présence pour la tenue du bureau de vote est obligatoire sauf excuses valables telles que un problème de santé attesté par un certificat médical par exemple dans le cas contraire vous pourriez ne plus avoir le droit d'être réélu voyons le rôle de délégué vous pouvez également être amené à jouer un rôle de délégué alors de quoi s'agit-il chaque candidat ou liste à la possibilité de désigner parmi les électeurs du département un délégué ou et son suppléant par bureau ou pour plusieurs bureaux de vote ce délégué a pour rôle de contrôler les opérations électorales et le dépouillement des bulletins de vote à ce titre il peut exiger l'inscription au procès verbal de toutes observations ou contestations en revanche ne faisant pas partie du bureau de vote il ne peut pas prendre part à ces délibérations voyons le rôle de scrutateurs des scrutateurs sont désignés par les candidats pour procéder au dépouillement des votes il ne s'agit pas nécessairement d'électeurs du bureau de vote à noter que les délégués et les assesseurs suppléants peuvent également être scrutateurs le dépouillement est réalisé sur des tables de dépouillement chaque table doit compter au moins quatre scrutateurs positionnés de manière à ce que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages puisse être contrôlée simultanément par un scrutateur de chaque candidat et public doit pouvoir circuler autour de ces tables comme vous le voyez vous pouvez être mobilisé de multiples manières le jour du scrutin en lien avec votre candidature et vous pouvez également faire partie du public si vous n'êtes pas concerné par un autre rôle et voyons maintenant quel est le nombre de suffrages nécessaire pour l'élection dans les communes de moins de 1000 habitants si vous êtes candidat dans une commune de cette taille le scrutin est plurinominal majoritaire à deux tours cela signifie en clair que pour être élu vous devez réunir au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés moitié des suffrages exprimés plus une voix et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits sur la liste électorale et s'il y a plus de candidats que le nombre requis par la taille pour la taille de votre commune seuls les premiers sont élus par exemple pour une commune de moins de 500 habitants seuls les 11 premiers qui ont recueilli la majorité absolue sur leur nom sont élus même si le 12e et les suivants ont un nombre de voix supérieur à la majorité absolue au deuxième tour l'élection a lieu à la majorité relative sans condition de nombre de votants donc les candidats ou candidates qui reçoivent le plus grand nombre de voix sont élus à concurrence bien sûr du nombre d'élus restant à compléter pour que le conseil municipal soit au complet et dans les communes de 1000 habitants et plus alors dans cette strate de commune la liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges les autres sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu 5% ou moins des suffrages exprimés si au premier tour aucune liste n'a obtenu la majorité absolue des suffrages il est procédé à un second tour et comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente seules les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages peuvent être peuvent se représenter elles peuvent être modifiées pour intégrer des candidats qui ont figuré sur d'autres listes ayant obtenu eux mêmes 5% des suffrages voyons la désignation des élus dans les communes de 1000 habitants et plus comme vous le savez les candidats figurant sur une liste sont élus en fonction de leur rang sur la liste et les candidats figurant en queue de liste ont donc mathématiquement moins de chances d'être élus mais si vous êtes dans cette position c'était peut-être votre choix pour ne pas justement être mobilisé et devoir être présent et donc juste pour compléter une liste mais n'oubliez pas cependant que si les élus de votre liste démissionnaient si certains démissionnaient vous pourriez être sollicité à votre tour en ce qui concerne les élus communautaires comme nous l'avons vu dans les communes de 1000 habitants et plus la liste des candidats pour la communauté figure sur le même bulletin de vote et les électeurs élisent donc les conseillers communautaires simultanément avec les conseillers municipaux les voix issues du scrutin servent donc au calcul de la répartition des sièges au conseil communautaire et comme cela nécessite des calculs selon des règles précises afin d'éviter de vous saturer je vous propose de vous référer au même manteau du ministère pour en savoir plus si vous le souhaitez alors que se passe-t-il après l'élection bon d'abord les listes de débargement sont communiquées à tout électeur qui le demande jusqu'au dixième jour à compter de la proclamation de l'élection alors c'est communiqué par le maire les services de l'état ou les et c'est communiqué notamment aux délégués en priorité pour pouvoir les consulter si un candidat exerce une fonction incompatible avec son élection au mandat conseiller municipal ou communautaire il sera déclaré démissionnaire et pour la liste de ces incompatibilités je vous renvoie également au même entour du ministère enfin dans les communes de 9000 habitants et plus la tête de liste doit déposer son compte de campagne dans un délai précisé pour pouvoir obtenir un remboursement après contrôle des documents fournis alors quelle est l'étape suivante l'étape suivante si vous êtes maintenant officiellement élu conseiller municipal vous allez bientôt pouvoir siéger et il ne vous reste qu'à attendre la convocation du maire sortant pour vous rendre à votre première réunion dans le cadre du mandat de six ans pour lequel vous avez été élu et à cette occasion vous allez élire le maire les adjoints et les éventuels conseillers délégués ainsi que les membres des commissions municipales mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo et nous reviendrons dans une séquence suivante sur le rôle des électeurs et comment se déroulent les opérations de vote et le décompte des suffrages d'ici là je vous invite à partager cette vidéo avec votre réseau notamment vos colistiers pour leur permettre de s'informer et poursuivre les prochains épisodes les prochains épisodes mais aussi bénéficier de partages d'expériences d'autres élus ou en apportez vous même dans le cadre de votre futur mandat abonnez-vous à la chaîne de Viatic Academy et je vous dis à bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !